Traduction complète francaise. De l'interview de Naoki Yoshida avec Famitsu, 2015, 08, 11. Veuillez excuser le mauvais anglais. Les erreurs de traduction. La mise en forme moche. Etc. Veuillez ne pas brûler cela. Les pièces d'écran en feu sont mauvaises pour votre santé. Au cours de la Gamescom 2015. Nous avons pu parler avec le réalisateur et producteur de FF14. Naoki Yoshida. L'avenir du premier pack d'expansion du jeu. Events Ward. Au cours du mois et demi depuis le lancement. Les joueurs ont publié de nombreuses demandes et questions sur les forums officiels et autres endroits. Nous avons utilisé cette occasion pour demander directement à Yoshida sur certaines choses qui nous intéressaient personnellement. Tels que les détails sur les modifications de Last et le calendrier de version du patch 3. 1. Comment étaient les fans allemands ? Y. L'accueil s'améliore chaque année. C'est ma quatrième fois consécutive à Gamescom et j'ai pu rencontrer à nouveau les gens qui m'ont passionnément encourageant depuis la première année. Ainsi que de plus en plus de nouveaux visages chaque année. Square Enix organisera une fête de fans ce soir pour les fans de FF14. Ainsi. La communauté qui était là au lancement est toujours forte. Et de plus en plus de gens se sont joints. Y. Exactement. Leurs réactions ont-elles été différentes de celles des joueurs japonais ? Y. Ils sont les mêmes. Les fans nord-américains peuvent parfois agir par-dessus. Mais ici en Allemagne. Ils ne sont pas si différents des japonais. Les gens semblent nerveux au début quand ils me rencontrent, rirent. Cela fait maintenant environ un mois et demi depuis le lancement de Events Ward. Comment vous et le reste de l'équipe de développement pensez-vous que les choses se passent jusqu'à présent ? Y. Tout d'abord. Les commentaires que nous avons reçus des joueurs ont été encore plus positifs que prévus. Et nous en sommes très reconnaissants. Du côté des affaires. Les principales choses que nous notons sont le nombre de nouveaux joueurs et joueurs qui étaient en pause et ont réactivé leur abonnement à HW. Grâce à ces résultats. Nos résultats commerciaux sont également très satisfaisants. La plupart de ces nouveaux joueurs et rapatriés jouent-ils encore maintenant ? Y. Nos statistiques montrent que FF14 n'est pas un jeu que les gens essaient juste pendant un court moment. Puis quittent. Et que la plupart d'entre eux atteignent 60 lats les tons et continuent de jouer et d'étendre leur abonnement. Je pense que cela valait la peine de pousser dur l'équipe afin de développer une expansion aussi à grande échelle. Tous les nouveaux systèmes et règles qui ont été inclus dans l'expansion ont-ils été accueillis par les joueurs ? Y. Il y avait beaucoup de choses que nous essayions pour la première fois. Donc certains d'entre eux n'ont pas reçu suffisamment d'attention. Les joueurs nous ont donné des commentaires. Et nous avons travaillé pour y répondre aussi vite que possible. Ce qui est essentiellement le même flux que nous avions déjà auparavant. Une chose qui m'inquiète un peu était qu'il y avait une controverse sur les quêtes secondaires dans les MMO pendant que nous développions HWTL. Je ne suis pas du tout sûr de cette phrase. Et nous avons passé beaucoup de temps à discuter si nous devrions ou non ajouter de nombreuses quêtes secondaires pour servir de source. D'expérience. Vous avez donc pensé à supprimer complètement la récompense de l'expérience des quêtes secondaires ? Y. Même si les hiches latérales sont basées sur l'histoire. Si vous voulez progresser rapidement dans le jeu. Vous pouvez cliquer sur eux sans rien lire. Parce que notre système de quêtes n'est pas si élaboré. Les tâches elles-mêmes sont limitées à un petit nombre de variations comme « Kill X de ce monstre » ou « Apporter cette chose à cette personne ». Bien sûr. Nous travaillons sur des tâches plus variées. Et nous travaillons également à rendre l'histoire elle-même intéressante. Pourtant. Nous devions nous demander si un système qui vous permet de gagner de l'expérience simplement en cliquant sur les choses étaient vraiment nécessaires à ce stade du point de vue de la conception de jeu. Vous avez donc eu cette conversation dans l'équipe de développement ? Y. Dans l'équipe aussi. Il y avait des gens qui demandaient « Ne pouvons-nous pas les supprimer déjà ? » Ne seraient pas en mesure de subvenir aux besoins des personnes qui souhaitent découvrir tous les aspects du jeu par eux-mêmes. Il y avait des arguments en faveur des deux parties. Mais à la fin. Nous avons estimé que le fait d'avoir des récompenses d'expérience de la quête principale ne faisait pas du mal au jeu. Nous avons donc décidé d'ajouter des quêtes secondaires comme prévu à l'origine. Comment les joueurs ont-ils réagi à cela ? Y. Je m'attendais à quelques autres commentaires comme « Nous en avons marre » ou « Il y a trop de courses ». Mais je pense que nous avons pu rendre l'histoire suffisamment intéressante pour couvrir la monotonie de l'activité elle-même. En fin de compte. À l'exception d'un ensemble particulier de quêtes. Nous n'avons pas reçu autant de plaintes. Je pense que c'est grâce aux efforts de notre équipe d'écriture. Quel genre d'instruction avez-vous donné à l'équipe d'écriture ? Y. Je leur ai demandé de rendre non seulement l'histoire principale intéressante. Mais aussi les histoires secondaires. Et de transformer l'histoire elle-même en une expérience de jeu. Les personnes en charge des quêtes secondaires ont travaillé très dur. Et grâce à eux. La plupart des commentaires des joueurs ont été « En dehors des quêtes de Moogles ». L'histoire cette fois était très divertissante. On dirait que tous les joueurs du monde ont une profonde haine envers Moogles. Rire. Y. Nous le regrettons beaucoup. Nous avons pensé à créer une chance pour les Moogles de se racheter à l'avenir. Comment a été la rétroaction sur le reste de l'expansion ? Y. Je pense que l'augmentation du plafond niveau était certainement la plus grande chose. Les aventuriers qui étaient devenus presque invincibles au niveau 50 ne sont soudainement plus si forts. Nous nous attendions à ce que cela entraînerait un certain chaos. Et cela s'est produit surtout dans le cadre de ce que nous prévoyons. Après la libération d'Alexander, Savage. Les recherches des meilleurs joueurs ont progressé à un point où les gens ont commencé à voir le véritable potentiel de chaque travail. Nous espérons continuer notre conversation avec les joueurs et continuer à ajuster les pièces qui en ont besoin. Irokazu Hamamura, membre du conseil d'administration de l'entreprise derrière Famitsu qui écrit également une chronique pour le magazine « Joutou ». Le temps, rire. Y. Il m'a envoyé un e-mail l'autre jour en disant « J'ai terminé la quête principale ». Il a ajouté « Ça ressemblait vraiment à un fantasme final, qui m'a fait très plaisir. Entendre « L'histoire était géniale » est le meilleur compliment possible en tant que développeur d'un RPG Final Fantasy. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez nous dire à ce stade du contenu du patch 3. 1. Y. Nous travaillons actuellement dur sur ce qui sera la première mise à jour majeure depuis Eventsward. Final Fantasy. L'anniversaire de deux ans d'ARR se rapproche. Et nous aimerions utiliser cette occasion pour annoncer officiellement le patch 3. 1. Quant à mon propre travail. Je fais des progrès réguliers sur la feuille de route de mise à jour pour la série 3. X. Tout en essayant de terminer le storyboard pour le film de la bande-annonce 4. 0. Terminé. Je ne m'attendais pas à ce que vous parliez de l'avenir après la série 3. X. Rire. Y. Comme vous pouvez l'imaginer. Maintenant que Eventsward a été libéré. Nous sommes durs pour travailler des plans pour notre prochain travail. Rire. La planification et la pré-production pensent que c'est ce que signifie ce mot. Pour la version 4. 0. Commence maintenant. Quand la date de sortie de patch 3. 1 sera-t-elle annoncée ? Y. Nous diffuserons une lettre en direct lors de la diffusion de 14 heures d'anniversaire de l'ARR. Cette lettre comprendra un premier aperçu du contenu du patch 3. 1. A. K. Patch 3. Un contenu spécial. Partie 1. Après cela. La partie 2 sera diffusée lors du salon de Tokyo en septembre. Enfin. Notre premier firef. A. T. E. L'événement depuis la sortie de HW aura lieu à Kagoshima, donc je pense que nous annoncerons la date du patch à l'un de ces trois événements. Rire. Veuillez nous parler de la feuille de route de mise à jour dans un avenir proche. Y. Le 21 juillet. Nous avons sorti patch 3. 05 qui comprenait un nouveau mode de front ainsi qu'Alexander. Savage. Plus tard. Nous publierons de petites corrections de bog à ses contenus. Ainsi que des ajustements de l'équilibre professionnel en fonction des commentaires des joueurs. Allez-vous également ajuster les nouveaux emplois ? Y. Notre plus grand objectif en ce moment est d'ajuster l'astrologien. Ce qui. Je pense. Est aussi quelque chose que les joueurs sont très intéressés. Veuillez nous en dire un peu plus sur la façon dont vous voyez le solde actuel. Y. Nous avons continuellement examiné les commentaires de nos joueurs. Et nous avons fait des ajustements aux choses que nous pensons être les plus urgentes avant la sortie de patch 3. 05. Cependant. Dans le cas particulier de l'astrologien. Nous avons estimé qu'il serait trop risqué de le faire sans d'abord regarder les performances de l'emploi dans Alexander. Savage. Nous examinons actuellement les journaux de jeu pour Alexander. Savage. Et la lecture des commentaires des joueurs alors que nous décidons des changements à apporter. Il y a eu des demandes de mai concernant le système de cartes de l'astrologien. Y. Je pense que les commentaires des joueurs sur le facteur aléatoire sont complètement sur le point. Cependant. Les cartes de l'astrologien ont le pouvoir d'augmenter la force du parti dans son ensemble. S'il avait également la même production de guérison qu'un mage ou un érudit blanc. Ces deux emplois n'auraient rien à offrir pour correspondre à l'augmentation de la puissance du parti. Les deux problèmes sur lesquels nous nous concentrons sont le manque de fiabilité du RNG des cartes et le manque de production de guérison de l'astrologien par rapport aux deux autres emplois. Mais un seul faux pas pourrait finir par rendre le travail surpuissant. C'est pourquoi cela prend autant de temps. Nous nous excusons de vous faire attendre tous. Afin de garder les choses équilibrées. Chaque fois que vous augmentez quelque chose. Vous devez réduire autre chose. Y. Étant donné que les astrologiens peuvent utiliser deux positions de guérison différentes. Il existe un risque que les doubles astrologiens puissent devenir le maquillage optimal du parti. Ce que nous voulions absolument éviter. Si les meilleurs joueurs qui progressent dans sa vête je trouvais quelque chose auquel nous ne pensons pas. Cela leur permettait d'utiliser mieux l'astrologien. Alors que nous l'équilibrions en même temps vers le haut. Alors le travail aurait pu être maîtrisé. Cela nous fait mal de forcer les plats à l'astrologue à attendre comme ça. Mais la collecte de données devrait être terminée très bientôt. Nous observerons la situation de 1 à 2 semaines supplémentaires. Puis commencerons à répondre attentivement aux préoccupations des joueurs d'une manière qui ne met pas en danger l'équilibre du jeu. Et les autres emplois ? Y. On soupçonne que les réservoirs peuvent être avoir plus de mal à tenir une menace qu'auparavant. Et nous examinons cela. Le DPS de niveau 60 a largement augmenté la puissance d'attaque et nous craignons que cela puisse s'imposer un fardeau plus lourd aux chars. En plus de cela. D'autres travaux peuvent également être ajustés. Nous les examinons actuellement en fonction de ce que nous voyons dans Alexander, Savage. Mis à part astrologien. Y a-t-il actuellement des déséquilibres majeurs entre les emplois ? Y. Voyons voir. Pour prendre l'exemple d'Alexander, Savage, Flore 3. Le combat n'a été éliminé que par quelques équipes. Mais ils l'ont principalement éliminé avec le même maquillage de fête avec lequel ils avaient commencé. Je ne pense pas qu'ils aient jamais senti qu'un travail particulier les empêchait de gagner. Bien sûr. Il y a encore de petites bosses ici et là. Et notre objectif à partir de maintenant sera même de les sortir. Le réglage du travail est un travail sans fin. Et nous continuerons à reconsidérer les choses à mesure que les situations évoluent. Que pensez-vous du fait que quelques équipes ont déjà dégagé le SOL 3 ? Y. Je suis impressionné. Ils sont vraiment incroyables. Au niveau des articles. Nous pensons que cela leur prendrait un peu plus de temps. L'étage 3 a-t-il été dégagé plus rapidement que vous l'aviez prévu ? Y. Fondamentalement plus rapidement de quelques jours. Pourtant. Ma réaction quand j'ai appris qu'ils avaient nettoyé que c'était simplement quelque chose comme « ils l'ont fait ». Oh ! Guillemets double point. Entendre les développeurs louer les compétences des joueurs comme ça. Je peux sentir à quel point la relation entre les deux parties est bonne. Y. Les gens normaux font des erreurs tout le temps. Donc si vous en assemblez 8. Ils peuvent au mieux obtenir 80% des résultats d'une machine. Ou alors nous avons pensé. Ces gens font 120% en transformant le fait qu'ils sont une équipe en un avantage et en jouant les synergies de leur travail. Le fait qu'ils puissent collaborer suffisamment bien pour y parvenir est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que Mitsutoshi Gondé ? Le directeur de la bataille. A-t-il pensé quand il a entendu dire que l'étage 3 avait été autorisé ? Y. J'ai reçu un email de lui qui a simplement dit. Une équipe l'a effacé. Ils sont vraiment incroyables. Des rires. Existe-t-il des différences de style dans la façon dont les joueurs japonais et les joueurs occidentaux abordent le contenu de fin de partie ? Y. En ce qui concerne les joueurs réguliers. Il n'y a pas beaucoup de différence. Ils utilisent tous des stratégies très spécifiques afin de garantir un clair en toute sécurité. Je pense que c'est parce qu'ils ont déjà regardé des vidéos d'autres personnes l'effacer. Même parmi les joueurs qui poussent la pointe du contenu. Je ne pense pas que la région ait un impact. Je pense que ceux qui comptent vraiment. C'est à quel point ils sont « perspicaces ». Par exemple. Je pense que la raison pour laquelle l'équipe occidentale qui a inclus un chevalier noir dans leur maquillage était la plus rapide et que cette perception et la décision de faire à plusieurs reprises de nouvelles hypothèses et de les tester sont très importantes. Je pense que les premières mondiales sont déterminées par le jugement et la détermination. Je suis stupéfait par l'ouverture d'esprit qui permet à ces groupes d'utiliser cette perception pour continuer à améliorer leur stratégie. Y. Je pense que vous devez rassembler des gens qui peuvent penser de manière flexible si vous voulez devenir une équipe de haut niveau. Tout comme dans les sports d'équipe. Si une équipe ne s'appuie que sur un seul membre pour tout. Elle sera fondamentalement incapable d'atteindre une classe mondiale. Comment imaginez-vous la diffusion de 14 heures qui sera diffusée le 08.22. Y. J'ai le sentiment que nous allons faire de 14 heures pour chaque anniversaire annuel. Rire. L'année dernière. Nous avons réussi en allant simplement avec le flux. Mais nous étions assez épuisés après cela. Au lieu de faire autant d'éléments que possible. Comme la dernière fois. Notre objectif est cette fois de mettre en place un spectacle plus continu et gérable. Il ne s'agit certainement pas de couper les coins. C'est juste que si nous continuons à faire cela chaque année sur l'énergie seule. Nous finirons probablement par nous brûler. Cela signifie-t-il qu'il aura une sensation différente de la dernière fois ? Y. Nous pensons à un programme de variété de « fonds » que vous pouvez regarder en jouant. Lorsqu'une chaîne de télévision fait un marathon 24 heures 24. Les gens ne restent pas simplement assis devant leur télévision tout le temps. Non. De la même manière. Puisque notre diffusion durera 14 heures. Nous voulons faire quelque chose que vous laissez de temps en temps pour accompagner vos aventures à Eorzea. Vous avez mentionné une vraie vie F. A. T. E. Événements plutôt. A quelle fréquence prévoyez-vous de les tenir à l'avenir ? Y. Probablement tous les deux à trois mois environ. Ce qui est à peu près le même rythme que l'année dernière. Après l'événement à Kagoshima cette année. Nous en avons un autre se déroulant au début de l'année prochaine. Rien n'a été prévu après cela. Mais nous aurons probablement une sorte d'événement pour Nikoniko Shukaigi de l'année prochaine également. Avez-vous leur mot à dire pour décider où se déroulent les événements ? Y. Les emplacements de notre deuxième série d'événements sont pour la plupart déjà définis. Parmi ceux-ci. L'endroit où nous allons ensuite est décidé par un jet de dés lors d'une émission communautaire. Personnellement. J'aimerais aller Sapporo ou un autre endroit vers le nord pendant l'hiver pour que je puisse m'arrêter au snowboard sur le chemin du retour. Rire. Rire, au fait. Comment progressent les vérifications de la compatibilité Windows 10 ? Y. Notre équipe technique QA. Qui est l'équipe E qui gère la compatibilité matérielle et du système d'exploitation. Exécute actuellement des tests. Il devrait être fait bientôt. Mais le jeu ne fonctionne actuellement pas avec certaines des fonctionnalités uniques de Windows 10 et nous avons commencé à examiner cela. Cette phrase entière pourrait être complètement erronée. Nous demandons un peu plus de temps. Nous savons que vous accordez beaucoup d'importance à votre relation avec la communauté. Avez-vous également une feuille de route à long terme pour ces aspects ? Y. Le dialogue avec les joueurs n'est pas quelque chose que vous pouvez surmonter. Par exemple. Nous invitons environ 200 personnes à chaque événement de destin réel. La raison en est qu'il s'agit du nombre de personnes avec lesquelles je peux avoir un moment en face à face en une seule journée. Parce que nous n'avions que si peu de gens. Les chances deviennent plus difficiles avec chaque tombola. Mais je pense qu'il est important que tous ceux qui viennent aient l'occasion de me donner au moins un commentaire sur le jeu. Et nous prévoyons donc de s'en tenir à ce format. Lorsque vous organisez un événement pour une si grande marque QFF. Elle finit toujours comme une affaire gigantesque. Je pense qu'en allant à l'encontre de cela et en faisant délibérément les choses petites. Nous sommes en mesure de faire sentir aux joueurs que les développeurs sont proches d'eux. Ce concept a très bien fonctionné l'année dernière. Nous prévoyons donc de continuer sur la même voie cette année. Tout en ajoutant de nouvelles idées. Quel genre d'idées ? Y. Dans les coulisses de la diffusion de 14h. Nous pensions à inviter des blogueurs FF14 et des joueurs célèbres pour une discussion de table ronde. Nous ne saurons pas si c'est une bonne idée avant de l'essayer. Mais si cela se passe bien. Alors nous pourrions en tenir davantage à l'avenir. Ce serait certainement une nouvelle façon de se connecter avec la communauté. Y. Lorsque nous allons à l'étranger. Nous détenons déjà des interviews pour les sites de fans les plus importants en plus de la presse conventionnelle. Les propriétaires de fansite recueillent des questions de leur communauté et ils m'interviewent. Après cela, j'enregistre un message vidéo pour cette communauté. Nous le faisons depuis 4 ans maintenant. On dirait que la journée est proche lorsque les joueurs japonais normaux pourront vous interviewer directement. Y. Pas seulement au Japon, si notre tentative cette fois se passe bien. Alors quand je réponds aux interviews lors de futures tournées médiatiques. « Je voudrais être plus consciente des communautés individuelles. Je suis presque sûr d'avoir mal compris cela. Pourquoi ce genre de choses ne s'est-il pas produit au Japon jusqu'à présent ? » Y. Nous avons essayé de faire quelque chose comme ça dans les jours effets fonds. Mais les gens étaient inquiets de recouvrir trop d'attention. Et il n'y avait pas beaucoup de sites de fans qui semblaient durer longtemps. Depuis lors, les jeux en ligne sont devenus plus acceptés et notre base de joueurs s'est élargie. Et nous pensons qu'il est temps d'essayer de faire cette étape. Vous modifiez votre relation avec la communauté pour répondre au changement de l'image des joueurs. Y. Il y a maintenant toutes sortes de sites comme « The Dead of Light » qui explore FF14 sous différentes perspectives. Et je pense que se réunir avec ces gens pour promouvoir le charme de FF14 est une toute nouvelle façon d'interagir avec la communauté. Êtes-vous en tant que développeur heureux de voir plus de sites comme le « One Hit Kill Capture Kill Capture » ? Y. Bien sûr. Je suis heureux. À l'époque où je jouais à Diablo. J'ai écrit une nouvelle basée sur mes expériences à l'intérieur du jeu. Je pense que beaucoup de gens créent des choses comme des histoires et rejouent des vidéos de jeux comme un passe-temps, rire. Le fait qu'un tel site atteindrait grand et recevrait une couverture par les médias conventionnels. Même interviewer son personnage en jeu est. Je pense. Un signe des temps changeants. Je suis très heureux que la source soit ailleurs et a. J'ai l'impression que nous. Des journalistes conventionnels. Commençons également à prêter plus d'attention à nos communautés. Y. Famitsu a attiré beaucoup d'attention lorsqu'ils ont interviewé les joueurs de Lucrezia. C'était la première fois que Famitsu interviewait des gens qui n'étaient pas des professionnels des jeux vidéo. Mais des joueurs plutôt simples. Je pense que c'était aussi un signe de l'évolution de la relation entre le jeu, la communauté et les médias. Et je suis heureux que cela soit venu de FF14. En tant que journaliste. J'aimerais également continuer à travailler dur avec les développeurs et les joueurs pour aider les gens à profiter encore des jeux. Enfin. J'aimerais vous demander des mots de clôture. Y. Nous avons pu libérer Events World grâce au soutien de tout le monde. Nous sommes heureux d'avoir tant de gens à travers le monde en jouant aux jeux. Et nos objectifs commerciaux sont également atteints. Nous avons également reçu des éloges d'autres membres de l'industrie MMORPG pour avoir réussi un abonnement MMORPG à ce jour-là. Voir ce que nous avons fait nous donne confiance. Mais si nous avons pu arriver jusqu'ici. C'est surtout grâce aux joueurs. Nous continuerons de travailler sur la continuation de la série 3. X. Tout en préparant les préparatifs afin que notre prochain pack d'expansion. Patch 4. 0. ressemble à nouveau à un nouveau jeu entier. Veuillez continuer à nous encourager à partir d'ici aussi.